Émilie Ratajkowski mère célibataire, elle d'autres enfants toutes seules. Émilie Ratajkowski, mère célibataire d'un fils de 2 ans, Sylvesté, envisage sérieusement d'avoir d'autres enfants sans partenaire. Grâce à une FIV, la mannequin a récemment partagé ses réflexions sur la maternité lors d'une session de questions-réponses sur son podcast Hello with Emrata. Agrandir sa famille malgré son célibat ? Émilie Ratajkowski en serait bien capable. Le mannequin et mère célibataire s'est exprimé sur sa vision de la maternité et la possibilité d'agrandir sa famille sans homme à ses côtés. Suite à sa séparation l'année dernière avec Sébastien Birnklar, le père de son fils Sylvesté, Émilie Ratajkowski a révélé lors d'une session de questions-réponses sur son podcast Hello with Emrata qu'elle envisageait sérieusement d'avoir recours à une FIV pour avoir d'autres enfants. La jeune maman a expliqué, c'est sûr que j'aimerais avoir d'autres enfants, j'aime vraiment être mère. Mais je ne suis pas certaine de trouver quelqu'un avec qui je voudrais élever un enfant. Mais loin d'être effrayée par l'idée d'élever un enfant seul, Émilie Ratajkowski envisage cette possibilité pour le futur. Personnellement, je n'aurais pas peur d'avoir un enfant toute seule. Je ne dis pas que c'est la meilleure ou la seule façon de le faire. Mais je me vois bien faire ça dans le futur, faire une FIV à la fin de ma trentaine pour que se lier un petit frère ou une petite sœur. A-t-elle confié ? Le mannequin a même déjà pris les devants en se renseignant sur la possibilité de faire congeler ses ovocytes. La position d'Émilie Ratajkowski sur la maternité montre à quel point elle a été déçue par les hommes après l'échec de son mariage avec Sébastien Birmklar. Il faut dire qu'elle a été particulièrement malheureuse lors des derniers mois très compliqués de leur relation. « Je suis désolée de dire ça, mais les hommes pensent avec leur béteux », a-t-elle déclaré. Avant d'encourager les mères célibataires à ne pas considérer leurs enfants comme un obstacle à leur vie amoureuse. En dépit de sa déception passée, Émilie Ratajkowski semble s'épanouir dans sa vie amoureuse. Récemment, elle a été surprise en train d'embrasser Aristille, ce qui a fait beaucoup parler. Ainsi, le mannequin n'hésite pas à partager ses réflexions sur la maternité et l'amour, encourageant les femmes à ne pas se limiter aux attentes traditionnelles en matière de famille et de relations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?